Salut c'est dimanche et cette semaine j'ai regardé mon premier épisode de Koh Lanta Mon premier à croire que c'était moi qui vivais sur une île Koh Lanta, un mot thaïlandais qui veut dire l'île aux millions d'yeux Le nom parfait pour une émission de voyeurisme, euh de télé-réalité Que les gens regardent depuis 2001 quand même Qu'un saison et 3-4 spéciales je crois Bon d'accord à regarder c'est sympa hein, mais à faire Salut c'est passé quoi dans la tête du mec qui te dit un jour Ouais ouais Non mais je voulais te dire, je vais partir sur une île en fait Parce que je vais allumer du feu en frottant des bouts de bois moi Ou alors ? Quelqu'un veut un chipot ? Tu rigoles ma couille je vais en trouver un assicot ! Hum, tu rigoles je me régale Ou encore ? Moi tu vois mon cousin, tout ça, c'est un maker Il va falloir chasser pour aller manger Ça, c'est un steak Alors moi je veux bien croire à la notion de défi, au retour aux vraies valeurs, au retour aux sources C'est bon, ça chauffe Mais j'y ai vu que les travers de la nature humaine C'est bon ! C'est bon ! Bon appétit grâce à moi Bon appétit grâce à mon feu Allez hop, on mange Ah ! Sauve toi Oh, c'est tout Bah t'as de la réserve Toi tu manges demain toi, un repas sur deux Hum, hum Et le pire, c'est que les gens remplissent des dossiers de malades pour être sélectionnés Ils s'entraînent Il faudra le faire Koh Lanta La rouge Ah ! Apanus Ils font même des pièges à guerre Ouais les enfants, Toto il veut bien jouer à chat perché Mais ça, c'est mon poteau C'est chaud Entre 13h et 16h, Toto il bougera pas Allez vous mettre à l'ombre Alors que finalement, c'est pas si compliqué que ça Qu'est-ce qui prime ? C'est pas le mental, la résistance, les capacités physiques ou même d'adaptation Bah non, c'est d'avoir le bon profil D'être un petit peu noir avec des gros muscles D'être mère de famille et de laisser son enfant de deux mois pour aller faire l'aventure D'être vieille et râler tout le temps Ou alors d'être un petit peu vieux mais de savoir bien se démerder et d'être débrouillard Tu vois, le mec il est des merdes Ou alors encore d'être mentaliste et d'arriver à retourner le cerveau des gens Ouais, Fabien Olicard, tu pourrais le faire Je l'ai dit, le petit arabe un peu grassouillé qui va perdre 30 kilos pendant l'aventure Ou alors être une belle lunuche de 18 ans avec un beau pétard et un maillot de bain trop court et experte en crème solaire Afin que nous devant nos écrans 107, on se régale de la confusio des sentiments Des échanges de pouvoir sur l'île des esclaves C'est tellement rigolo de voir l'élimination du premier candidat au bout de 3 jours En larmes Alors qu'il a passé plus de temps dans l'avion que sur l'île Après moi j'dis ça, j'dis rien Ben ferme ta gueule alors Pour retrouver les J'dis ça, j'dis rien de Romain Henry Abonnez-vous ici